Allez c'est parti salut à tous c'est RKNK et bienvenue dans super small pros ultimate donc nous allons pouvoir affronter Soumbra et voir ce que ça va donner du coup avec une musique à l'air épique comme comme celle de killer du coup mais je préfère celle de killer de base donc bon au diagonal normalement c'est mieux là c'est bon pendant qu'il a un pistol laser et donc je suis pas chou ça sent voilà donc mon bouclier quand je cale les tirs me se renforce d'accord on peut mettre qu'un grand coup c'est vrai j'arrive pas à lui mettre du coup je suis content j'ai pas mis des dégâts mais j'ai pas mis des regrets allez t'aurais pu les prendre ceux là voilà Dégâts attention y'a une King Krol un corps il explose excuse moi je t'avais pas vu je suis en objets du jeu Bon je l'ai presque battu mais je suis à 59% donc bon. J'étais un peu léger. J'ai eu un doute à un moment. Hop là petit coup gratuit. Ah ça va pas suffire. Ah je pourrais l'avoir si j'en reviens là. J'en reviens. J'en reviens. J'en reviens. J'en reviens. Ah moi j'adore faire des boss franchement quand tu vois comment c'est rentable. Ok il y a encore une zone et à mon avis killer s'est rejoint à la partie. Parce que lui il est pas vraiment mort. On l'a vu s'échapper dans la cinématique précédente et j'ai l'impression qu'il est revenu. Alors que ça va être un mélange des deux. Ok. Ah d'accord. Ah ok. D'accord ça c'est mieux. D'accord. Donc là il y a des créamins et des maniaques à battre. Il y en a au moins un de chaque. Le maniaque à mon avis c'est celui qui bouge dans tous les sens. Vas-y on va essayer. Alors Midona. Etra. Donc à mon avis on va avoir les gros esprits. Allez je vais vous montrer à peu près la progression. 105. Il reste quoi 150 points. Ah là il n'en reste pas. non c'est pas 9. Questo consacrifice j'ai巧 en uneühle morte et même. Es Serv incompetence de J'exéperligen. Là ma vidéo est sérieux. Un peu chaud là parce qu'il y avait le vent mais j'ai osé. Ah oui Tetra, est-ce qu'elle te l'a fait évoluer ? Oui je crois qu'elle est devenue Zelda après. Je crois qu'on lui met la misère d'ailleurs mais c'est quelque chose d'assez violent. Je crois qu'il arrive. C'est bien grand mon gars. Ah mais c'est un truc avec des PV, ah merde il a récupéré 20 PV. J'ai utilisé mon boucler ça m'a plu du bien. Bon j'espère que la vidéo sera propre parce que j'ai voulu tester un truc mais je vois qu'OBS il aime pas. Franchement j'aurais dû le faire moi-même, enfin vous savez comment je faisais à l'époque. Tourner avec l'Avermedia et faire le montage vidéo pour que les vidéos soient plus propres. La libération des esprits et de la lumière a renforcé le pouvoir des ténèbres. Pour progresser jusqu'à eux il faudrait faire un truc de régal. Ah mais si tu peux. Allez Midona même si c'est le personnage le plus gentil du monde quoi. Franchement c'est l'un de mes persos préférés du jeu vidéo je crois. J'aime tellement le design. Tu vois au début en plus j'aime bien moi souvent quand ils sortent des jeux ils te montrent les designs qu'ils ont pensé avant. Tu te dis mais putain mais qu'est-ce que c'est bien. Parce que finalement ils ont bien fait quoi. Mais comment ça s'appelle ? Splatoon c'était pareil. Splatoon c'est vraiment le jeu. Midona elle évolue ? Ça veut dire qu'elle évolue quoi en sa version finale ? Ouais parce que vous savez tout est Pokémon dans la vie. Voilà donc là c'est devenu égal. On va faire gagner un peu la lumière. Poussin. Oui ça c'est vraiment les ténèbres. Metroid over M. Un Metroid que j'ai beaucoup aimé. Y'a pas fini de l'unité mais bon parce que les gens ils étaient avec. Oui mais moi la GameTube c'est ma première console tu comprends Metroid Prime. Salut. Mais le problème c'est que c'est que voilà quoi. C'est un peu comme quand les gens disent Zelda Breath of the Wild j'ai pas aimé. Parce que ça prend pas l'esprit des Zelda. C'est les Ocarina of Time, Winnie Waker tout ça qui ont pas pris l'esprit des Zelda en fait. Puisqu'ils étaient scénarisés du début jusqu'à la fin. Jeanne. Je veux Jeanne. Bon je coupe la VOD ici et je ferai un montage vidéo je pense. Allez re c'est parti donc. Oui re donc là je vais enregistrer différemment. Je vais essayer d'enregistrer comme je faisais à l'époque. Donc de toute façon j'ai pas le choix. Faut que je fasse du montage. Donc voilà au pire à la limite je couperais peut-être des endroits ou autre. Je verrais comment je fais au montage si la vidéo est trop longue ou autre. Mais bon. Donc on avait dit Jeanne. Jeanne, Balenetta voilà. Balenetta un jeu où les filles ont des grandes jambes. Voilà on le voit en Balenetta on voit que ses jambes d'ailleurs. On voit ses fesses aussi. Ah c'est un truc de l'endurance. Ah c'est là j'ai pas fait gaffe. Ouf putain j'ai bien pris dans la tête celle. Voilà. Arrêtons la musique ici. Évolution au niveau 99. Ouah ça veut dire que je peux avoir une jeune puissance. Puissance légende. Donc pour l'instant on va faire perdre un peu les télèbres comme je vous ai dit. Docteur Higman allez on va se faire un petit peu du... Du légende allez bonbon machin bla bla bla. Oui. Il me faut juste un peu de dégâts. Et on sera pas mal. Allez Docteur Higman. Contre qui il me bat contre Roy ? Bon Bowser Junior en gros. C'est bon. 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 T'est bon. J'ai perdu le suicide d'un homme Tout ça parce que j'ai pas voulu J'ai voulu me débarrasser de lui Je me serais débarrassé de lui d'ailleurs Si je l'aurais touché Je vais juste te mettre là A Xavier ça j'ai laid taille On yaita On yaitr On wpannues On yaitr On yaitr On yaitr On yaitr On yaitr en fait voilà le plus dur c'est de virer le mec qui a le statut de métal sinon après globalement c'est facile quand tu es en métal en fait tu es vraiment dur à éjecter quoi là on va reprendre un peu la qu'est ce qui se passe moi je vais essayer d'égaliser les forces là on est toujours dans les ténèbres je pense je vais continuer à taper un peu du méchant momkar qui évolue en facia noire voilà je laisse pas te relever bon de toute façon on est toujours dans le diabolique diaboliquement diabolique donc taper un peu de la lumière qu'est ce que j'aimerais se tirer comme ça j'ai pas sauté je sais pas pourquoi j'ai raté mon tir on versera plus de défense mais ils voltige toujours aussi bien hop là donc celui là je l'avais déjà aussi j'en ai beaucoup des doublons là ça va permettre de gagner pas mal de points tels tels knuckles là il ménire knuckles dégage donc bien sûr ils ont mis fox pour jouer tels ce qui me dira c'est intéressant c'est vrai que knuckles ça peut être un personnage écho de comment ça s'appelle ils n'ont pas touché fox hein le sonic quoi j'ai pris quoi j'ai pris un tir j'ai pas fait gaffe moi j'ai fait de la merde bien entendu j'ai rien touché c'est parti j'ai déjà fait plus de dégâts là maintenant que t'as l'air de là oui merci d'avoir plongé là en fait t'as créé à main c'est plutôt la main de la lumière et des maniaques c'est la main de la les ténèbres non je me suis jamais posé la question tiens je me suis jamais posé la question tiens dommage dommage La lumière repense est droite, non, même pas ? Faut faire quoi ? Faut faire quoi ? Faut se faire un passage. Il y a un méchant et un gentil. Par contre je ne sais pas trop combien de temps ça fait que je tourne, ça fait 10 minutes. J'ai éjecté mais j'ai juste péter son bouclier en fait. Genre je comprends pas que ça allait éjecter autant. Guile ! Guile il en met dans les gentils ? Oui tu me diras oui. Globalement rien que le mode solo il t'en fait gagner des... Merde, excusez moi. Excusez moi, excusez moi. Star Fox c'est parti. L'adversaire dispose tout à coup, rien à foutre. Je vais lui mettre 3 patates dans le nez. Enfin dans le museau. Ce Star... Ce... Ce Fox McCloud rose là. Jouer ! Allez vas-y tu vas remonter ? Là les télèbres reprennent un peu leurs droits. Moi je vais essayer de décollir, décollir, décollir les forces. Je vais là jouer comme si je jouais pour moi hein. J'aurais même pas tenté le coup du... Vas-y les ténèbres. Nash. Nash en méchant ? Nash en méchant je sais pas. C'est compliqué l'histoire de Nash. Tu vas te prendre une droite. Ça lui a bien fait mal. Bien. Ouais parce que Nash... Ouais Nash c'est compliqué. A la base il était avec Guy, il était dans les forces. D'ailleurs il utilise les mêmes attaques quasiment. Il est là pour moi. Mouverbrain y'a pas de problème. Ha ha ha. Méchant. Saloperie même. Mais sinon euh... Donc là on a SamuSombre. Ah SamuSombre c'est euh... Samus Somb c'est euh... C'est comment vous expliquer... Ah ! Mother Brain évolue en quoi ? Parce que j'ai envie de savoir là. Mais ouais Samus Somb c'est Metroid Prime. Faut que je me les refasse. J'aimerais bien... Ah franchement il faut... C'est ça qu'il faut qu'ils sortent cette année. Il faut qu'ils sortent la trilogie. Si possible en remaster. Pas forcément des remakes. Mais au moins des remasters. Est-ce que ce ne sont pas trop dégueulasses à l'œil. Et puis c'est parti. Là on a dit quoi ? Là on a dit égal. Toujours la même musique. Ça on l'empoisonne. Est-ce qu'on tente le coup ? Nous sommes des titans. Ah merde mais c'est un Smash Endurance. Faut vraiment que je me dépêche. Eh bon j'ai gagné. 25 PV. C'est dangereux de faire ça. C'est dangereux de faire ça. Surtout dans les Smash Endurance. Parce que tu t'en fous d'avoir 130% de dégâts dans ta gueule. Tant qu'ils ne t'éjectent pas. Mais là le truc c'est que c'est vraiment la vie. Donc finalement quand tu es à 0 tu as perdu. Un méchant ? Un poulpe Octaling ? Mais je suis un Octaling moi. Je suis un poulpe... Oh là là. Oh mon dieu. Oh c'est un Finobi. Hop là. Un Finobi en moi. Hop là. Un Finobi en moi. Tour Girel. Écuper de la Pistole Laser. Ce poulpe. Alors ce que je vais faire c'est que je vais rééquilibrer un peu. Globalement il n'y a pas 50 000 combats. Globalement il n'y a pas 50 000 combats. Vous savez quoi ? Je vais libérer un peu la place pour avoir les créamins et les démaniacs. Et euh... Voilà parce que j'ai encore quelques combats à faire. Et euh... Même limite les persos avant. Regardez il y a des persos à débloquer juste avant. Je vais essayer de faire ça. Du coup je coupe et je reviens dans... Bah juste à la... Vous allez voir tout de suite la suite de l'aventure. Mais c'est pour vous éviter à peu près la progression. Allez à tout de suite. Allez re... Donc oui... Voilà donc j'ai réussi à battre tous les esprits je crois. Enfin vous voyez que c'est toujours égal. Donc je pense que c'est bon. Il me reste juste du coup Roy à battre en gentil là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va débloquer les deux héros. Et ensuite je vais tout simplement faire créer un main et des maniaques. Et ensuite on pourra faire le boss final je pense. J'espère que ça sera le boss final parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter là. Je veux bien qu'à chaque fois que tu tues un mec il y a un nouveau monde qui crée. Mais là... C'est de l'infini pour l'infini quoi. Et après il me restera plus que ce que j'ai pas clear dans les épisodes précédents à finir quoi. Moi de mon côté. Mais ça moi je m'en fous. J'ai juste clear cette zone là. J'essaie de trouver le temps de le faire pendant les vacances parce que après au boulot on a pas le temps. Donc voilà je patate des bouches. Il n'y a qu'un esprit qui m'a fait chier ces gars là. Parce que dès que tu t'approches trop du trophée il te met des grands coups d'attaque coup de pied en arrière là tu sais. Et sinon c'est du sonic boom dans la gueule quand tu t'éloignes il y a 15 pv le sonic boom. Sachant qu'il voilà. Donc là oui et à chaque fois que je vais enlever un perso je pense que là ça va bouger. Là je crois que c'est Samus sombre j'ai dit. Samus sombre. Donc il est un personnage de la chope de la boue. Moi personnellement je suis un personnage de la claque. Ah j'ai gagné méga... Méga mac je crois qu'il s'appelle je sais plus. Quand il devient little mac quand il devient gros. Et là c'est bien parce que c'est un... C'est un esprit de classe légende et en plus qui augmente mes attaques beaucoup de points. Donc finalement je serai tellement... Je serai encore plus pété si je le prends. Mais bon je vais finir le jeu avant. C'est la fin Samus. Désolé. Samus sombre fait son entrée. Donc j'imagine que j'ai débloqué tous les persos. C'est le con que là les défis ça apparaissent pas en disant voilà vous allez débloquer tel défi. Voilà donc là c'est pareil il va y avoir la même... En fait je peux pas y aller là-haut. J'ai essayé quand même. J'ai essayé de voir ce que ça donnait. Ça donne rien. D'ailleurs tiens prendre ça. Hop le talent. Faire ça je vais sauvegarder un coup. Sans trois. Permet d'effectuer des esquivères et répétitions. Sans ralentissement blablabla. Ah c'est quoi ? Ah c'est des maniaques. Je connais un peu moins le pattern. Ok bon elle va pas casser mon bouclier. Oulala j'ai arrangé le bouclier. Je pense que même en difficile je le bats. Mais je vois pas l'intérêt de le faire en difficile en fait moi parce que je sais pas que j'ai pas de niveau mais c'est pour que ça dire qu'un se plombe. En normal je trouve qu'on est bien. Donc là ça va changer de camp. Des agents de la lumière sont apparus. Faut vite que je bats des maniaques. Ah bah le problème c'est ça. C'est qu'il faut faire ce tour à chaque fois. Y'a vraiment pas de passage sur le haut. Ah y'a un nouveau monstre. Ah dommage. Ah putain mais ouais mais quand tu peux le savoir ça ? Tu te dis c'est bon ça. C'est pas grave. On va les faire. On va les faire. Le problème c'est que là y'a les agents du mal qui vont apparaître. On va les faire. Je lui laisser encore moins le temps. Mais bon il me fait juste une attaque en fait. En difficile y'a pas trop. En fait difficile ce que ça va changer c'est la change la vie. Surtout sur des créamins ou du demoniac je pense. Parce que globalement ils ont toujours les mêmes patterns. Ils attaquent pas forcément plus vite. Quoique y'a peut-être moins de temps entre les deux phases. Mais bon ça change pas des attaques pétées à côté quoi. Oh y'a pas grand chose à faire du côté du mal. Je pense que garder l'équilibre c'est bien. Je pense que ça te fait perdre si tu le fais pas. Je sais pas franchement je sais pas si y'en a qui l'ont fait. Allez c'est pas grave l'épisode sera très long. T'es l'inferno. Mon anus est dilaté. Ah mais les éjections sont améliorées non. Les éjections sont améliorées j'ai pas fait gaffe. Même pas. Je comprends pas qu'il m'éjecte aussi facilement. Il m'éjectera moins alors. Ce perso est chiant. Ce perso est chiant. Ah mais non il était goldé. Je crois qu'il était goldé c'est pour ça. Ça améliore ses stats. Alors vous remarquerez que Mitra dans Super Smash Bros. Je pense que c'est pour pas se faire emmerder par la Peggy. Ils lui ont mis un pantalon. Voilà. Parce qu'on brille ses jambes et que j'imagine que voilà. De toute façon Smash Bros c'est un jeu Peggy 12. Je sais pas. Rien de choquant en plus quand Mitra est juste comme ça. Dans le jeu j'ai pas envie de dire que c'est différent. Parce que dans le jeu tu la vois. Mais là est-ce qu'on s'en fout. Un peu hein. Bon j'ai pas fait gaffe les conditions on s'en fout. Match final puissant. D'accord. Ah ça va être dur parce que je suis cul. Il faut virer les deux. Je pense pas. Alors j'ai déjà Pyra. Je pensais que d'ailleurs Pyra évoluerait en... En fait que Mitra j'ai pas fait gaffe si elle évoluait. Si elle évoluait elle évoluait en pneu. Et si elle est pneu mât moi je l'avoue. C'est bon je l'ai viré. Vos attaques ont 12% de chance de causer beaucoup de critiques. Ah ouais bah ouais en plus il y a un personnage du critique absolu dans le jeu. 12% c'est mieux que le petit Mario que j'avais qui donnait 5% je crois. Ouais Mitra avait beaucoup de critiques comme personnage. Je crois qu'elle avait du 50% avec moi. Ouais mais qu'est-ce qu'il se passe là si je bute lui là. Pas l'uténa ? Ça m'étonne presque pas. J'ai pas débloqué polythénaux encore. Hiche. Moi je veux plus de mât. Quoi qu'il n'a pas vraiment de concept art. Donc je sais pas s'ils vont la mettre. S'ils l'ont mis dedans. Ça va tuer tout le playgame si je le tue lui. Dans le doute hein. C'est parti. On va voir de la... Ah si, là dessus je fais de la merde. Très bon, il a pris un Google Kick. C'est super efficace. Tsui ! Ah cool en fait, on gagne vraiment l'esprit là. Ah, est-ce que j'ai fait une connerie ? En le tuant tout de suite disons. Créama a été libéré de l'emprise de Killers. C'est chaud parce que tu te dis merde là les ténèbres ils en ont bien pris. J'ai vraiment pas envie de savoir ce que ça fait de vraiment bourrer les ténèbres. Ça se trouve ça fait rien. Allez on va remettre un peu de lumière dans tout ça. Smash endurance, défoncer, rigler. Non rigler. Ils sont sur son PV, ça va. Allez 120 PV, ça va. Putain t'as de la chance mon gars que tu as un Pokémon avec toi parce que sinon... C'est bon. Quand les Pokémon légendaires sont juste des esprits vétérans. En même temps, elle est vraie. Link, dieu des mots. Ah, c'est celui-là. Mais putain je disais aussi l'épée me disait quelque chose. Vous êtes facile à jeter, votre défense est réduite, l'attaque d'adversaire est renforcée. Bref, en gros je vais prendre cher. D'accord, mais il me semblait bien que c'était ça. Il y avait un esprit justement à invoquer qu'on pouvait avoir. Bon c'est cool, ça m'est trop bien de l'invoquer tiens. Plus il est classe hein. C'est facile à jeter, ouais. C'est un feuillet de ma fête là. Ah regardez on voit la lune. C'est du Majora ça de toute façon. Tu dégages oui. Je voulais le Link moi. Attaque à l'épée. Classe. Surtout quand t'as connu les jeux c'est génial en fait. C'est ce qui est génial avec Smash Bros c'est que si vraiment tu connais allez ne serait-ce que 50% des vissants c'est cool quoi. Bah il n'est pas du coup. C'est vrai, je l'ai pas gagné. C'est parti pour le jambon de Bayonne. Non mais vas-y c'est bon là. Faut que j'ai joué correctement ça. c'est parti pour aller. Ah merde. Oh la petite escape qui est faite du bien là parce que.. Que s'habit sinon. C'est bon j'ai débloqué tous les persos, maintenant je crois que je peux prendre n'importe quels persos pour le mode solo. Allez combat contre des maniaques. Il y a un maniaque qui en chie un peu avec son arthrose des doigts mais je vais mourir donc. C'est bien ça m'a cassé ma stun, j'ai été stun 2 secondes. Le maniaque est plus fort que le crème, c'est avec le doigt qu'il me juge. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon globalement les deux sont de la même puissance. J'ai pas fait gaffe mais ça m'a pas choqué qu'il y en a un qui était plus fort que l'autre. C'est bon. 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 C'est bon.